Alors si vous comprenez bien, alors des fois on remet dans la cannerie du jour de Stupidor, on remet certains candidats qui avaient été oubliés par le public, on leur laisse plus de temps. On va les sélectionner pour la cannerie de la semaine. Tu fais du lundi au vendredi, tu as une minute qui est sélectionnée pour le lundi, pour la cannerie du jour du lundi, la cannerie du jour du mardi, la cannerie du jour du mercredi, la cannerie du jour du jeudi, la cannerie du jour du dimanche, et comme ça ça en fait du vendredi, plutôt lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et comme ça le samedi on fait la cannerie du jour du samedi. C'est les 5 élus de la semaine qui vont repasser, donc le samedi on résume toutes les émissions de départ, c'est facile, ça c'est un montage, en disant voici lundi qui a été élu parmi les 5 choix du lundi, qui a été élu parmi les 5 choix du mardi, qui a été élu parmi les 5 choix du mercredi, parmi ceux qui ont dit des conneries ce jour-là, ou fait des conneries ce jour-là, qui a fait la plus grosse connerie dans le monde. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et le samedi, on prend les 5 qui ont gagné le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et on fait un concours spécial entre les 5 gagnants de la semaine. Et on fait la connerie de la semaine. Qui a dit la connerie de la semaine sur la Terre entière ? Qui a dit la plus grosse connerie de la semaine ? Et ensuite on fait la connerie du mois, et on a un prime time pour la connerie de l'année. Qui a dit la connerie de l'année ? Je l'assure, c'est vrai. Le stupidor, j'ai demandé un double prime time pour faire élire la connerie de l'année. Qui a dit la plus grosse connerie de l'année. C'est devenu une institution. Ça vient. Moi je pense que ça, quelque part, quand tu vas pouvoir voter clairement, et exprimer ton opinion pour dire qui est le plus con, et que tu vois que la plupart des gens sont tous d'accord pour dire qui est réellement le plus con sur Terre, ou qui a dit la plus grosse connerie vous fait la plus grosse connerie de la journée, de la semaine, du mois et de l'année, ça remet les gens en place, dans leur orgueil, lorsqu'ils pensent qu'ils ont fait quelque chose d'intelligent, alors qu'en fait, pour le reste du monde, ça a été considéré comme étant la plus grosse connerie de la Terre. Je trouve que c'est important, dans l'esprit critique. Et j'allais pas l'appeler, attention, t'as pas fait quelque chose de bien.